Je m'appelle Barkaba, je suis le chargé de communication du Konon Cheikh Oumar. Nous sommes réunis pour apporter notre mécontentement et désolation, suite à des propos proférés à l'endroit de nos guides religieux, à savoir Cheikh Oumar, le Foutou, Cheikh Oumar, le Baal et le Kouli Tengel Ba. Depuis un certain an, nous avons tous noté, avec désolation et amertime, que des gens mal intentionnés tapisent dans l'ombre avec un projet satanique qui s'attaque sans vergogne à nos guides religieux. Donc, ça ne nous plaît pas. Et nous sommes sûrs et certains que si cette situation perdure, nous allons régler la situation de notre manière. Et nous ne voulons pas que cela arrive. Et comment comptez-vous ? Donc nous, Konon Cheikh Oumar, le Foutou, et toute la communauté Halplar, sommes plus que jamais déterminés à consister des boucliers pour défendre la religion contre toute attaque. Et quel qu'en soit le prix, nous défendrons la religion, nous défendrons la communauté contre toute attaque, d'où qu'elle vienne. Et quel qu'en soit le prix, au prix de notre vie, nous défendrons la religion, nous défendrons la communauté. Vous soupçonnez qui derrière tout ça ? Ce n'est pas un soupçon, ce sont des gens à visage découvert, qui ont proféré des insultes à l'endroit de nos guides religieux. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a constaté. Sur Instagram, tout le monde l'a constaté. C'est une dame, du nom de Kadia Tiam, à visage découvert. C'est le moment d'appeler l'Etat à prendre ses responsabilités. Nous demandons aux autorités judiciaires de prendre les dispositions nécessaires pour que cette dame soit arrêtée le plus rapidement possible et être traduite devant la justice. C'est à la responsabilité de l'Etat de veiller à ce que nos guides religieux ne soient pas ternis par des lobbies ou par des puissances, quelles que soient les puissances. Nous rappelons au président d'Afrique, c'est le garant de liberté. Nous le rappelons, il y a une plainte qui a été déposée auprès du procureur et à la DIC. Nous demandons aux Etats judiciaires de diligentir le plus rapidement possible cette plainte. Le plus rapidement possible. Parce que nous ne pouvons plus rester les bras croisés alors qu'on nous incite à la longueur de journée. L'Etat doit prendre ses responsabilités, prendre les dispositions idoines pour que ça cesse le plus rapidement possible. Il parlait aussi que la dame a été sortie et elle a fait aussi quelques déclarations. Oui, la dame c'est un récidivisme. Donc ce sont des répris, c'est un groupe de répris de justice. Malheureusement qui silice dans ces cas, dans ces situations, qui incite toutes les autorités religieuses. Que ce soit des khalploires, que ce soit les autorités religieuses. Ce sont des gens qui les civilisent. Donc malheureusement, ce sont des gens que l'Etat doit arrêter. Ce sont des gens qui portent atteinte à notre cohésion sociale et à notre intégrité morale. Donc c'est à l'Etat, la responsabilité revient à l'Etat et aux autres judiciaires en particulier, de se saisir et d'arrêter ces groupes, ces lobbies et ces forces tanks qui fit dans l'ombre. Nous sommes sûrs et certains qu'elle n'est pas seule. Personnellement, nous avons constaté et nous avons eu à reconnaître 6 visages. 6, c'est un groupe, 6 visages. C'est à dire qu'ils font par étapes. D'accord. Merci. Ils parlent de l'Etat? Non. Ca précédâtre. Il ne faut pas se limiter à ce cas seul. Il ne faut pas se limiter à ce cas. Il ne faut pas parler de cas précédâtre parce que c'est pas la première fois. C'est répétitive. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Je vais vous présenter. Assalamu alaikum. Je suis Mare Ibrahim Fahl. Il y a un membre de Cheikh Umar Il y a un membre de Cheikh Umar qui a été un membre de Cheikh Umar. Il y a des gens qui ont été entourés. Toutes les gens l'ont vu et l'entourés. Ce qui a été attaqué par notre ministre et moi, c'est ce qui a été bien. Ce qui a été fait, c'est que tout le monde entourne. Ils l'ont faits. Ils l'ont faits, ils l'ont faits. Et les talibés, les Cheikh Umar a été l'entourés. Ils l'ont faits. Ils l'ont faits. Il n'y a pas d'autres attaques, il y a des attaques de Cheikh Oumar. Ce qui est à l'État, c'est qu'il faut prendre des dispositions. Les talibés Cheikh Oumari sont tous dans le Sénégal. Toutes les talibés sont là-bas. Ils ont appris que le gouvernement a appris pour le faire. Ils ont appris que le gouvernement a appris pour le faire. Parce que Cheikh Oumar n'est pas fort, ni un tchakhan. Si vous le connaissez au Sénégal, vous le connaissez. Ils sont tous les membres de la famille. Donc, c'est Marissa. Ils ont appris beaucoup de choses. Tu es à l'État et tu es à l'État. Il est temps de prendre tes dispositions. Tu es à l'État et tu es à l'État. Nous sommes ici, un réel d'Islam. Il n'y a personne qui nous a appris. Cheikh Oumar, il faut attaquer. Il faut attaquer. Ou salam ! Il y a une planète pour qu'il n'y ait pas. Ou s'il vous plaît. C'est ce qu'on a déposé. On doit faire des choses administratives. C'est déjà très fêtées. On doit aller déposer une planète pour qu'ils font leur travail. Il faut faire un travail. Qui est-ce 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 ? On sait exactement. Mais on le sait. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le régime. On le sait assez. Mais on sait qu'ils sont tous les membres. Mais tous les membres sont tous les membres. Et si tu as failli, tu as failli. Et tu ne le sais pas. Ce n'est pas ce cas. Il n'y a pas d'autres 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 cas. Un homme qui a failli en oubli. Il n'y a pas d'autres cas. Rien que je ne veux pas. Test du temps. Je ne veux pas l'autre cas. Je ne veux pas lui dire que je ne peux pas l'être. Si vous avez des questions sur le site de l'Hallouar TV, vous pouvez le faire sur le téléphone et vous partagez la vidéo avec vous. L'Hallouar TV, nous vous en avons un petit peu.